alors moi je vais vous raconter une blague en sept ans de procès et tout ça en fait c'est l'histoire c'est l'histoire d'un commerçant en france qui a beaucoup de commerces il s'appelle un cohen petit comme par hasard et donc il a plusieurs commerces et gérer toute la comptabilité un peu qu'il m'a bien après on lui conseille vous avez ton commerciant dit beaucoup donc tu as beaucoup de magasins faut te trouver un comptable il dit non je veux pas d'un comptable non j'en veux pas donc on dit on va essayer de passer des entretiens et tout ça donc on lui propose des des comptables de grandes écoles donc il dit le le gars qui a fait harvard le gars qui fait stanford hc et tout ça et on lui on lui dit voilà donc tu passes des entretiens ok donc il passe les entretiens machin mais à la fin il conclut toujours ses entretiens 1 plus 1 ça fait combien les gens disent bah c'est quoi cette question ça fait deux alors il dit ok ok très bien merci au revoir donc premier deuxième troisième il en a marre il n'arrive pas à trouver le bon comptable et donc là sa belle tante qui vient lui dit écoute j'ai mon petit neveu il a fait des petits boulots comme ça il essaie de lui faire passer un entretien il dit moi j'en veux plus c'est bon et donc il dit allez puisque c'est la famille allez viens je vais lui faire passer un entretien donc il vient il dit voilà j'ai travaillé dans un petit resto j'ai fait la compta machin tout ça et après on lui donc la question à la fin de l'entretien lui dit ben 1 plus 1 ça fait combien et là le petit jeune lui dit ben c'est comme tu veux monsieur merci beaucoup voilà merci beaucoup c'était super délicace welcome 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 hello guys hey 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 couche à la croix encore un numéro spécial aujourd'hui il n'y a que des numéros spéciaux c'est incroyable avec un invité spécial on l'a fait en écho écho école au un tueux 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 pour ceux qui comparent aux connus c'est mister Horace Brown yeah 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 et on l'apprend pas c'est la prochaine fois Karim salut salut ça va bien ça va et toi oui super super bon arrêtons arrêtons maintenant nous avons aujourd'hui un invité particulier exact exact chauve la caméra voilà pour que les gens te reconnaissent pour qu'on puisse t'identifier bonsoir alors c'est Boudjma Assofyan un jeu de formation en khalil karim polytechnicien bien sûr d'arbakallahi bbara m'zoubouj lalasna lalasna bagi 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 on en est pas loin enfin bref donc je suis t'ch'dam 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 alors je dis souvent t'ch'dam je suis salarié je suis chef d'entreprise je suis encore étudiant tu vois la totale j'aurais fait de l'attemps c'est ça c'est-à-dire que c'est-à-dire que il faut que tu as la totale ou t'ch'dam la ou la alors alors c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que j'aime un champion du monde. Sofiane, pourquoi tu es là ? Je l'ai oublié, celle-là. On va la faire en voix off. Regarde dans la caméra et dis-nous pourquoi tu es là. Merci. Alors, pourquoi je suis là ? Je suis là pour pitcher. Je vais refaire encore l'exercice face aux caméras. Généralement, c'est devant un jury, mais à l'heure, avec devant la caméra, tu vas pitcher ton projet devant nous. Alors, moi, je suis porteur d'un projet qui s'appelle City Locker. Ce n'est pas un projet aujourd'hui. Oui, c'est une start-up. C'est une entreprise créée. Ça s'appelle City Locker. C'est l'américain. En fait, City Locker, c'est une start-up d'IoT qui gère de la livraison. Donc, pour le e-commerce, on appelle ça l'industrie 4.0. Je ne sais pas maintenant. Elle essaie de résoudre deux grandes problématiques. La première, c'est une problématique globale qui est ce qu'on appelle le problème du dernier kilomètre. En gros, c'est le problème du dernier kilomètre. C'est une problématique globale qui se trouve partout dans le monde qui est une problématique de logistique de coût. En fait, pour faire simple, c'est quand le livreur rentre en ville. Donc, quand le livreur rentre en ville, c'est ce qui coûte le plus cher dans la livraison parce que c'est là où il va perdre beaucoup plus de temps. Tu nous parles de commerce électronique, entre guillemets. Exactement. Donc, je parle de livraison générale, de logistique et plus particulièrement de e-commerce parce que c'est le boom en ce moment. Et donc, le livreur, quand il rentre en ville, c'est là où il va perdre beaucoup de temps à finir sa livraison parce qu'il y a les bouchons, il n'arrive pas à trouver le stationnement, il n'arrive pas à trouver de l'adresse, etc. Et si on chiffre ça, c'est environ 30% de la livraison. Après, l'autre problématique qui est beaucoup plus relative aux pays africains, si je peux dire, ou plus particulièrement en Algérie, c'est la problématique d'orientation. Eh oui, on s'oriente très très mal en Algérie, c'est très simple. En fait, on n'utilise pas du tout les noms de rue. Mais c'est aussi lié au système d'adressage. C'est pas ça. Les seuls qui utilisent les noms de rue, c'est Voilà, c'est tout. À part ça, il n'y a personne qui... Voilà, donc c'est ce que je disais, c'est le seul qui utilise son nom de rue parce que c'est la rue. Tu dis vraiment ça dans le dépit. Ça dépend du jury que j'ai en face. Mais en fait, voilà, c'est une problématique d'adresse, donc d'adressage. On n'utilise pas des noms de rue, tout simplement. Alors, c'est culturellement, mais à un certain moment, c'était parce qu'on n'avait pas des noms de rue, tout simplement. Alors, il y a, pour alimenter ton discours, il y a une étude qui a été faite il y a à peu près deux ans qui faisait ressortir que 80 000 rues à AG n'étaient pas nommées, tout simplement. Donc, il y a un vrai problème. C'était un grand problème. Alors, bien sûr, il faut dire ce qui en est. Maintenant, les rues ont des noms, du moins la plupart, par la totalité. Mais voilà, avoir un nom... Moi, j'en ai découvert beaucoup grâce à Google Maps, pour vous dire la vérité. Alors, ça ne marche pas très, très bien encore, Google Maps. Nous, par exemple, le bureau, on est à Sheraga. Vraiment, la rue principale, c'est Sheraga. On remonte en blâme, l'agence, les bus, l'hôpital psychiatrique. Si tu vas sur Google Maps, c'est... Excellent choix d'adresse. Excellent. Exactement. Donc, tu vois, la rue s'appelle celui d'Aniboudjma. Bravo, bravo. Et malheureusement, si tu vas sur Google Maps, il n'y a pas de nom. Donc, c'est Unnamed Road. Donc, voilà. C'est-à-dire que même Google Maps, parfois, n'y arrive pas. Donc, tout ça pour dire toutes ces problématiques, au moment de la livraison, c'est beaucoup de problèmes. Donc, aujourd'hui, si vous faites livrer, alors, c'est un, ça va coûter cher, parce qu'à cause du dernier kilomètre. Et deux, le livreur ne va pas trouver. Donc, il va certainement vous appeler par téléphone, vous dire « Asmaa, où est-ce que tu vas ? » Donc, il va te dire tout simplement « Anikim al-jama' » « Anikim al-kahwa ». Donc, et on a cette habitude d'utiliser des repères pour s'orienter. On a dit « Oui, on a dit un jour « Mais où est-ce que tu vois ? » « C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort ? » « C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort ? » « C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort ? » « C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort ? » « C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort ? » Alors, CityLocker, pour faire simple, en fait, c'est des armoires connectées IoT, pour reprendre un peu le débat tout à l'heure de l'IoT, déployées un peu partout en ville pour faire office, justement, de points de livraison. Donc, nous, notre solution, c'est justement de déployer des espèces de points, relais automatisés un peu partout en ville pour faire office de points de livraison. Alors, justement, ils seront déployés sur ces repères que les gens ont l'habitude d'utiliser pour s'orienter. Donc, l'idée que ce soit facile à trouver, mais surtout que ce soit accessible H24 à tout moment, parce que, notamment, grâce à notre étude de marché, on a relevé que les gens voulaient se faire livrer sur des horaires étendus, par exemple, la nuit ou les week-ends, sur des horaires où les livreurs ne travaillent pas. Voilà, pour faire simple, donc, voici la solution. Donc, vous avez une application mobile et tout ce qui va avec les plateformes, ça, c'est l'IoT, tout ça. Bon, alors, là, tu viens de terminer avec le mot qui m'intéresse le plus, Anna. On a eu un invité avec nous, Mahdine Dhaf, avec qui on a parlé d'IoT. La semaine dernière. Exactement. Ou la semaine prochaine, le temps n'a pas de sens. La théorie d'Einstein, Anna, t'invente à... Et on a parlé d'IoT. Donc, du coup, et j'avais cité ta start-up. Alors, bon, je suis business advisor de la start-up. J'ai même un peu d'argent dans cette start-up. et... M.Belani Dhaf. M.Belani Dhaf. M.Belani Dhaf. Alors, non, non, M.Belani, mais surtout, alors, B.Belani Dhaf. Donc, c'est une start-up IoT. Je pense qu'on te réinvitera, Balak, pour parler... Pour en parler. Pour en parler avec Mehdi sur le catch, fight, sur le challenger, pour parler d'IoT et d'application puisque c'était le sujet la dernière fois. Mais, en fait, on t'a invité surtout, c'est à la suite d'un événement qui vient de se passer à Marseille. Mais, Karim, avant tout, moi, j'ai des questions, moi, sur si t'es le cas. Oui, oui, alors, j'ai pas mal de questions sur si j'ai le cas. Je positionne pourquoi il est là et après, on lui pose toutes les questions. Alors, il y a eu un événement qui s'est passé le 3, 4, 5 décembre à Marseille et plus exactement à Dicamp, à Aix-en-Provence, qui s'appelle Emerging Valley qui est initié par Karim pas Karim, c'était trop facile, par Samir Abdelkerim. Alors, c'est son prénom, Samir, pas Karim, c'est Samir Abdelkerim qui avait fait un grand voyage il y a quelques années dans l'Afrique, en Afrique, pardon, et avait pendu à la fin un livre qui partait des startups et des entrepreneurs africains et à partir de là est venue dans la continuité une idée de créer un événement qui permet d'être une plateforme de métissage si je peux dire ça afro-euro-méditerranéen et qui permet d'être une sorte de pont entre les deux mondes ou les trois mondes je dirais et en l'occurrence cette année l'événement a pris de l'ampleur et est devenu un endroit de rencontre et d'émergence et de convergence d'autres actions qui ont pour objet donc l'Afrique et le transfert de savoirs et ou l'innovation et les entrepreneurs et cette année il y a un événement qui a été organisé par Euro-Méditerranée qui s'appelle enfin un challenge plus exactement qui s'appelle Med Innovant et sur la Méditerranée et l'Afrique ils ont sélectionné 120 projets de 120 startups plus exactement et sur les 120 startups ils en ont sélectionné 5 qui ont présenté le projet donc la finale Emerging Valley et sur les 5 on avait donc City Locker Sofiane alors c'est vrai que j'ai quand même du mérite non ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur ou de votre écran c'est bien Sofiane qui a un rouge merci voilà donc en fait l'idée enfin c'est pas l'idée le challenge en fait à regrouper 5 startups dans notre startup algérienne City Locker l'allame l'allame exactement l'allame alors l'anecdote c'est que vous l'avez à vous sur les vidéos sur le pitch non le pitch il s'est fait avec l'eau mais la finale alors Sofiane n'avait pas de visa et oui et Karim Bruri avait un visa donc Sofiane dit qu'il y a un peu dans la vie on est de l'est on est de l'est on est de l'est on est de l'est dit qu'il y a des visas il faut aller à ma place alors alors bien évidemment j'ai pitché comme j'ai raté le pitch la startup n'a pas gagné alors ils ont gagné je laisserai maintenant Sofiane parler plus dans le détail du pourquoi du comment et Karim tu peux lui poser toutes tes questions maintenant merci beaucoup merci alors juste j'ai ajouté un truc c'est que bon courage comme j'ai raté le place donc j'ai raté l'Emerging Valley donc tu m'as ou le dernier jour tu as l'Emerging Valley j'ai reçu le cadeau dans le vélo drame j'ai eu le droit à la visite du vélo drame mais tout ça mais qu'il y a un peu tu lui envoyé des photos toi tu faisais des jambes sur ses photos ça va il me tagger quand même j'ai raté l'Emerging Valley j'ai raté l'Emerging Valley Facebook vous trouverez le live la dernière journée c'est vers la 10ème minute je pense non c'est 1h20 1h10 c'est 1h20 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 voilà j'ai dit ce que j'avais à dire merci Karim tu peux m'appuyer ton avis merci social c'était 2K ROI chacun a ses problèmes reprenons un peu le fil le fil de notre discussion notre sujet donc CityLocker une start-up algérienne 100% je précise qui a développé une plateforme pour pas qu'une plateforme une plateforme une solution technique un hardware etc pour gérer la problématique du last mile et qui promet donc la promesse qui est faite c'est ? c'est de réduire le coût de la livraison ou réduire les problématiques à trouver l'adresse de livraison surtout et de tout ça de donner une accessibilité au colis et aussi que le colis vous attende et non plus que vous attendiez votre colis alors vas-y explique-nous un petit peu dans les faits dans le process comment ça fonctionne how it works alors comment ça marche en fait c'est très simple vous achetez quelque chose sur internet c'est d'ailleurs dans un news case assez basique vous achetez quelque chose sur internet et vous vous commandez vous commandez voilà et à la partie quand vous arrivez à la partie livraison au lieu je disais quand on arrive à la partie livraison vous aurez le choix entre une livraison à domicile avec tous les problèmes qu'il y a donc c'est déconseillé je exagère et puis la livraison sur CityLocker en fait vous avez une petite map assez sympa vous aurez tous les CityLockers disponibles dans le secteur et vous pourrez choisir le CityLocker qui vous convient alors ça peut être le plus proche de chez vous le plus proche de votre lieu de travail celui qui se trouve sur le chemin de retour de votre travail en fait donc vous choisissez vous validez la livraison et puis voilà vous faites livrer après dès que vous faites livrer vous avez une notification sur l'application CityLocker et de là vous pourrez récupérer votre colis quand bon vous semble alors bien sûr il y a des fonctionnalités assez sympas bon après la géolocalisation c'est de désigner un mandataire parce qu'on a trouvé que les gens voulaient désigner un mandataire leur mandataire c'est à dire désigner quelqu'un pour récupérer le colis à votre place donc vous pouvez faire ça à travers l'application après vous allez vous récupérez votre colis H24 le matin le soir le week-end alors c'est via l'application qu'on ouvre le Locker ah exactement enfin le Locker c'est une armoire ah oui exactement en fait c'est Karim tu n'as pas le droit de poser de questions oui j'arrête alors donc je reprends la question c'est moi alors vas-y alors juste pour reprendre donc la question de Karim oui c'est à travers l'application qu'on aura accès au colis donc en scannant un petit QR code on s'authentifie et voilà vous aurez accès à distance à votre colis donc la porte qui va s'ouvrir automatiquement bon ça exige ça exige quand même de travailler en collaboration avec le e-commerce absolument absolument en fait ça c'est quelque chose que c'est parce qu'on demande est-ce qu'on va payer quelque chose en fait vous n'aurez absolument rien à payer à part le prix du colis de ce que vous achetez plus la livraison donc nous notre client c'est les plateformes de e-commerce ça c'est votre modèle économique exactement vous ne faites pas payer au client final mais vous faites payer quand même quelque chose par la plateforme de e-commerce ou l'entreprise de livraison d'accord alors qui va prendre en charge le coût de livraison puisque aujourd'hui les plateformes de e-commerce font payer la livraison absolument absolument en fait vous allez toujours dans tous les cas payer un prix de la livraison sauf qu'en utilisant CityLocker il devrait être inférieur ou égal au prix de livraison classique en principe il devrait être inférieur au prix de la livraison classique pourquoi ? parce qu'en fait on mutualise les livraisons en un seul point c'est à dire que si un livreur arrive dans un point dans une home au lieu de livrer 5-6 maisons donc il va se déplacer il va descendre stationner donc il va tout mettre au même endroit donc il mutualise un peu on mutualise l'espace de telle sorte est-ce qu'il réduit ses déplacements donc il réduit le temps de livraison donc il réduit le coût de livraison est-ce que ça permet aussi de faire des économies d'échelle par rapport au livreur dans le sens où il a donc la capacité de livrer beaucoup plus de colis en passant par des points de CityLocker plutôt qu'aller individuellement chez des adresses des clients absolument parce qu'en fait il y a un autre problème qu'on ne voit pas forcément mais que les livreurs vivent très souvent c'est le retour de colis parce que c'est une autre problématique c'est la disponibilité de la personne si la personne elle est occupée ou elle n'est pas chez elle le livreur ne pourra pas livrer donc il y a un retour de colis qui engendre encore des frais chose qu'on évite avec CityLocker mais oui c'est vrai qu'il y a des économies d'échelle à faire quand on livre sur des points relais parce que un c'est facile à trouver donc on perd moins de temps à trouver l'emplacement et surtout qu'on peut livrer plusieurs colis au même endroit alors on en est où là maintenant sur l'évolution enfin sur la progression de votre projet alors CityLocker c'est un projet qui a vu le jour il y a un an et demi à peu près quelque chose comme ça il y a même deux ans voilà exactement ça fait quand même un bout de temps où on avait commencé vraiment par prototyper un petit casier très petit avec un petit arduino etc le principe c'est surtout le locker c'est ça exactement l'intelligence elle est dans le locker pas dans le métal oui bien sûr après à la sortie c'est une armoire avec des casiers c'est pas la NASA mais voilà c'est surtout la connectivité derrière parce que c'est un objet connecté donc il y a de la tech derrière et de l'électronique et c'est ça qui fait un peu la différence en plus des plateformes de gestion de l'application mobile donc c'est un tout c'est tout un package c'est pas que le locker physique qu'on voit alors pour revenir où est-ce qu'on en est sur le projet aujourd'hui le projet c'est une entreprise créée c'est des armoires première armoire déployée déjà et c'est aussi toute une plateforme donc les plateformes développées c'est un premier contrat qu'on est en train de développer mais c'est aussi une levée de fonds qu'on est en train de faire parce que voilà aujourd'hui comme Karim était à Merjeng Valley comme on était la semaine d'avant à Bruxelles pour le European Business Angels Summit comme on a fait le tour un peu de pas mal d'évent pour lever des fonds donc aujourd'hui c'est une levée de fonds qui se fait mais c'est surtout des contrats qui se décrochent c'est un partenariat avec je sais pas si je dois dire le nom ou pas normal si t'as pas le droit de le dire si tu n'as pas le droit de le dire avec l'autre patron franchement aucune idée mais bon disons qu'on a un grand partenariat avec une grosse entreprise nationale de fabrication métallique dans la Naza pour fabriquer les armoires donc on a un partenaire fabricant parce qu'aujourd'hui on pense même à exporter nos locaux et ça c'est aussi l'effet Merjeng Valley on a des demandes du Cameroun de la Mauritanie pour déployer la solution là-bas aussi bien en termes de solutions clés en main que d'armoires physiques qu'on fabrique ici en Algérie les chinois on arrive wesh 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 voilà alors donc je note que nous avons un j'ai presque posé une question un MVP exactement je dirais un proof concept un proof concept etc contrats commerciaux est-ce que ça vous a commencé à gagner de l'argent ou pas alors oui on a commencé à gagner de l'argent avec ça alors c'est des petites sommes obligés d'applaudir c'est des petites sommes alors c'est pas ça ne couvre pas encore les salaires mais blac blac ça viendra ça viendra ça veut dire aussi que vous avez validé votre produit vous avez validé absolument c'est ça le but c'est de dire de prouver proof of concept qu'on a prouvé que le concept peut faire entrer de l'argent après c'est une problématique d'escalabilité excellent en plus d'autant plus que vous êtes aujourd'hui entre guillemets approché par des investisseurs internationaux absolument voilà c'est pour être un excellent point de démarrage pour exactement alors je pose comme une question tu la poses ou tu la poses pas donc par exemple les clientèles parce que je pense que je pense que je pense que je pense qu'il y a un e-payment je pense qu'il y a un développement donc il y a un autre il y a un chérif Jumia il y a un chérif de ma foi de Kinesse ou n'importe quelle plateforme d'e-commerce le paiement il se fait à la livraison donc maintenant qui veut dire le cash est roi 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 c'est une grosse problématique c'est une grosse problématique avec le cash on en a parlé on en a parlé enfin bref c'est une grosse problématique mais j'ai une vraie question par rapport à ça c'est à dire vous avez approché les entités en charge du e-payment alors par rapport au e-payment ça c'est mon petit coup de gueule de la soirée si tu te plaies en fait le e-payment il est disponible alors toute entreprise peut avoir du e-payment c'est juste que les entités en charge communiquent très très mal voire pas du tout aujourd'hui pour faire du e-payment il faut passer par sa banque donc là où domicilie le compte l'entreprise et faire la demande pour avoir le e-payment alors c'est quelques conditions notamment d'avoir le code d'activité de web marchand voilà c'est comme ça qu'ils appellent et à partir de là votre banque va prendre en charge votre requête elle va la transmettre à la GIE monétique donc ils vont analyser votre dossier si c'est ok donc ils transfèrent à la Satim ou à Algérie Post pour vous donner les API pour intégrer dans votre plateforme etc il y a une période de test aussi a priori absolument donc alors la GIE monétique promet des délais de réponse à votre demande de 48 heures est-ce qu'ils vont s'en tenir ou pas parce qu'il y a certains dossiers certaines activités comme par exemple les VTC où ça bloque parce qu'on sait pas trop c'est quoi le statut légal mais donc voilà le e-payment tout le monde peut y avoir accès chaque entreprise peut y avoir accès à défaut de faire la demande chez la banque mais les banques ou des femmes on a eu l'expérience avec une banque étatique pour ne pas citer le nom c'est vrai je vais aller à domicile le compte je veux créer un compte entreprise ok ok je veux du e-payment il me dit e-payment ah oui il y a des des pouvoirs ok ça va ça va vite il n'y a pas de soucis donc ok c'est bon le e-payment c'est bon c'est bon c'est bon le e-payment c'est bon pour les clients et donc à la finalité le mec il parlait de e-banking donc pour lui e-payment quand je parlais de e-payment c'était de me délivrer ma carte c'est du bécorporate donc voilà lui il parlait de payer en ligne mais pas de recevoir des paiements en ligne alors qu'il fait le commercial il bug un peu il me dit ok alors il me dit arrête il appelle avec sa direction générale et j'ai dû passer par le département de l'innovation de la banque pour m'expliquer ce qu'il faut faire pour avoir le e-payment alors que c'est une démarche que normalement c'est juste deux trois papiers donc voilà c'est pour ça que je disais ça existe on communique très mal voire pas du tout et surtout que les commerciaux tout en bas de l'échelle des banques ne sont pas encore assez formés donc on devrait pas faire un petit numéro autour de ça du e-payment alors pas pas le premier un seul non procédure d'e-payment à la limite on pourrait inviter des gens de la banque quelqu'un qu'on connait de la banque pour voir un petit peu comment ça des intégrateurs absolument je sais pas si Kyo le sent tiens il faudrait qu'on leur pose je crois qu'ils le sent Amino et Kyo conseil je crois qu'ils sont intégrateurs c'est possible il faudrait qu'on lui pose la question non du coup on en est où ? alors je reviens maintenant à City Loca City Loca c'est pas du cash and delivery donc vous n'avez plus affaire à votre livreur pour encaisser le paiement alors nous ce qu'on a alors bien sûr on intègre le e-payment donc vous pouvez payer sur internet mais comme on est en Algérie comme on sait que le cash ne va pas disparaître du jour au lendemain c'est pas parce que il y a du e-payment que les gens vont l'utiliser forcément j'entends bien c'est pas vous qui intégrer le e-payment ce serait le marchand comme on peut le faire nous aussi on peut redevenir une espèce de oui exactement on peut redevenir une espèce de revendeur oui notamment c'est un modèle qui peut le faire parce qu'on l'a fait avec du cash pourquoi ? je m'explique en fait nous ce qu'on a déployé avec City Loca c'est une solution de cash payment en fait on encaisse à la place du web marchand en fait on a développé tout un réseau de tiers de confiance qui peuvent encaisser le paiement pourquoi ? à la place voilà exactement c'est exactement ça donc aujourd'hui nous on développe tout un réseau de tiers de confiance de petites super-aides de petits bureaux tabac etc qui peuvent encaisser le cash donc vous faites la commande sur internet et vous allez payer au bureau tabac au bas de chez vous alors ça lui crée probablement des revenus supplémentaires absolument ça lui crée d'abord de la fréquentation en plus dans son petit magasin et surtout qui dit fréquentation dit achat en plus probablement et surtout que ça lui crée aussi un petit bonus sur la transaction donc une petite commission qu'il aura en encaissant le paiement voilà ah bah écoute mais on est d'accord c'est du travail en plus pour nous on était confrontés de face à ce problème parce qu'on dit jante la logique du livreur et donc c'est voilà mais bon c'est des problèmes on aime bien les problèmes plus il y a de problèmes plus vous allez faire tourner vos ménages et trouver des solutions alors en gros vous faites une certaine désintermédiation en redevenant un petit peu intermédiaire au milieu en permettant d'avoir un point un self-service en gros donc le client va lui-même se gérer sa livraison à l'endroit où il veut et au moment où il veut parce qu'il peut y aller à 2h du matin récupérer son colis absolument c'est exactement ça et c'est en fait c'est ce que les gens veulent parce que comme je disais en tout cas une partie des gens parce que oui oui bien sûr j'aime pas trop quand on dit absolument non non pas du tout on peut pas satisfaire tout le monde même si on le voulait mais une partie des gens ou du moins la plupart qui sont ressortis de notre étude de marché disent qu'ils veulent se faire livrer à des horaires étendus hors horaires de travail donc à partir de 17h sous réserve bien entendu que le point relais que le fameux tiers de confiance ou le monsieur qui en charge soit ouvert à cette heure-ci quand même ah oui bien sûr alors bien vous pouvez ce qui exige une bonne gestion aussi des heures d'ouverture de fermeture etc absolument en fait vous pouvez tout très bien valider votre paiement et récupérer votre colis plus tard c'est à dire que l'acte de payer et l'acte de récupérer son colis sont des actes totalement séparés qui peuvent être à des horaires totalement différents donc je peux payer maintenant et récupérer mon colis le soir bah écoutez super super moi je pense qu'il y a quand même un marché un potentiel et la scalabilité régionale vous y pensez ? ah oui si on n'y pensait pas on pense qu'à ça en fait hein Karim parce que ah Karim alors les khir wahd Karim Broly business advisor il est dans la merde il est dans la merde en anglais ah oui dans la merde alors oui bien sûr la scalabilité est une règle pour dire une start-up s'il n'y avait pas le potentiel de croissance s'il n'y avait pas le marché on ne s'aventurait pas à dire qu'on est une start-up bien sûr alors pourquoi il y a une scalabilité parce que la région connaît les mêmes problèmes qu'on nous tout simplement parce que c'est des problématiques de logistique qu'on a comme un peu en Algérie des problématiques de paiement donc là où il y a les mêmes problèmes la solution probablement va marcher va fonctionner beau gosse beau gosse alors juste pour pas qu'on s'étale trop sur le sujet t'as parlé des retours tout à l'heure ça se gère comment au final les retours alors très bonne très bonne question je lui parle ça fait une heure que je lui parle alors je fais alors juste pour ouvrir la parenthèse parce qu'on en avait parlé avec Karim dans un autre numéro putain j'arrive plus à parler je suis fatigué je suis fatigué fin d'année ça n'est pas on avait parlé de mon partenariat avec The Next Society il faut savoir que Sofiane City Local est une des start-up qui a été comment dire embrigadée dans le programme sur 2019 voilà l'année se termine et donc du coup parce que le programme c'est pas du tout ça le niveau alors ça y est la défaillette à 2020 elle a été arrêtée on a sélectionné les trois start-up algériennes et là j'en ai mis deux autres donc on a sélectionné cinq il y en a trois qui c'est sûr deux autres on va essayer de les faire participer à quelques actions et je ferai l'annoncement peut-être dans les semaines qui viennent en première ici et donc ces start-up bénéficieront à peu près du même niveau d'accompagnement et de maturation que bénéficie Sofiane incha'Allah aussi pour avancer de plus en plus Sofiane un témoignage sur l'accompagnement de Karim alors pas Karim non je sais qu'il n'aime pas parler de lui alors The Next Society c'est vraiment venu par hasard je pense que pour nous comme pour Karim parce que les pauvres ils étaient venus en Algérie il y a quelques années après ils se sont cassés la gueule parce qu'ils ne trouvaient pas de vis-à-vis pour les aider à dénicher des start-up heureusement Karim et là mais donc je disais alors The Next Society moi d'abord c'est d'abord la rencontre avec les autres start-up de la région je pense que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'est de rencontrer les autres porteurs de projets les autres entrepreneurs de la région alors quand je dis région ça part du Maroc Algérie Tunisie le Liban en passant par l'Egypte la Jordanie et la Palestine il y a des palestiniens qui développent leur business à l'international d'ailleurs petite anecdote j'avais un ami palestinien entre start-upers et il me disait je paye comme les Algériens avec le paiement allez à chaque fois j'ai un client algérien il dit ça c'est pour parler des problématiques de e-payment donc ça va vraiment très très loin ah c'est pas du paiement ça c'est paiement international mais tout ça pour dire donc c'est d'abord la rencontre avec les autres start-upers de voir que les gens développent des business dans leur pays et que c'est parfois beaucoup de potentialité de collaboration à l'international après bien sûr c'est de découvrir les investisseurs ça c'est la chose la plus importante je pense que pour des start-up qui ont fait leur proof of concept et de pouvoir pitcher devant de vrais investisseurs pas un jury de campettes basiques mais de vrais investisseurs qui te disent oui on investit ou non on n'investit pas on a eu beaucoup de non mais ça va il faut brasser du non pour avoir du oui mon ami absolument mais c'est surtout aussi là après derrière c'est le networking les formations c'est les workshops et c'est par des experts internationaux qui partagent leur expérience avec des start-upers de la région voilà bah écoute merci beaucoup on ne peut souhaiter que beaucoup de succès à CityLocker à son déploiement tu reviendras nous donner des nouvelles de l'évolution et de ce qui se passera avec plaisir on verra aussi alors il faut savoir que alors je fais un petit coucou parce que Sofiane n'était pas avec moi à Emerging Valley mais les gens de Euroméditerranée de Madinop ils ont été très très classe vraiment gentlemen et bien évidemment alors CityLocker n'a pas été primé au premier prix mais elle a gagné un accompagnement donc dans les semaines et mois à venir normalement on doit voir évoluer le sujet donc on ne pourra pas avoir une actualité avec Sofiane à ce sujet voilà Sofiane comme d'habitude on fait une petite qui a parlé des années quelque chose à partager c'est quelque chose c'est quelque chose à partager avec l'anglais un peu avec les qui pitchent dans l'Emerging Valley avec panique parce qu'il y a un pitche de l'anglais ou qu'il y a France où on est en France qu'il y a un pitche de l'anglais il y a l'anglais donc la la c'est la je vais donner une un de l'arrière c'est normal c'est que c'est city local en parlant de pitching en anglais pourquoi je pitche en anglais pourquoi vous parlez en français je suis en train de vous parler en français vous êtes sérieux pourquoi vous parlez en français je te jure je te jure je te jure je te dis mais là je pitche en français prof ça vous voit en français il m'a dit oui ok alright so I will do it now in anglais cause you can enfin alors something to share comme d'habitude on pose toujours la question qu'est-ce que tu fous dans les bouchons d'alger pour pas péter un câble alors qu'est-ce que tu fous alors moi contrairement peut-être à Karim les deux Karim moi j'y crois pas moi j'y crois pas moi j'y crois pas du tout à la connectivité dans les voitures je sais pas pourquoi mais je fais pas confiance à ma 4G quand je suis en voiture parce que je suis sûr c'est pas la 5G je sais pas comment mais je suis sûr qu'elle va se couper au bout de 3 secondes donc ce que je fais je crois pas du tout franchement la connectivité en voiture en Algérie moi j'y crois pas du tout moi je suis de la bonne vieille école t'as téléchargé moi je télécharge les épisodes alors moi je voulais partager avec vous une petite série sur Netflix je partage l'image alors je partage une petite série voilà exactement petite série sur Netflix qui s'appelle Explained alors son nom je pense il explique donc c'est des thématiques expliquées très sympas dans une petite vingtaine de minutes vingtaine de trente de minutes où ils expliquent des thématiques mais vraiment dans tous les sens à part d'expliquer la beauté à expliquer le cancer en passant par expliquer les nouvelles technologies etc c'est très très bien fait c'est fait par des américains donc il y a aussi toujours le côté business derrière qu'on met en avant parce que voilà c'est toujours une question d'argent généralement mais pas que donc très très bonne série que je recommande pour les gens qui ont une flex il ne peut y aller à la trente ou il faut ou il faut ou il faut qu'il ne peut y avoir tonnex qu'il a banné Netflix au Pichard 10$ ce que tu veux te faire je veux 100 000 100 000 200 000 quoi ne va on se met tu t'as 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 C'est magnifique, c'est merveilleux. Ok, ok, donc Sofiane, merci beaucoup pour être ici avec nous, pour être ici avec nous en 2K. Mon ami Karim, peux-tu nous dire ciao ? Merci beaucoup, merci pour nous entendre, merci pour push the abonnement button on our web page subscribe, please subscribe to our channels and see you later in 2K. Ciao, ciao, next episode pour la semaine prochaine. Bye, 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 bye.